Le musée de l'armée n'est pas un musée de la guerre. C'est par ces quelques mots que je ponctuais la première partie de cette vidéo consacrée aux armures du musée. Certains l'ont pris au premier degré et ont même pu s'en offusquer. Mon rôle n'est pas de vous parler de l'évident, du facile, du connu. En tant que médiateur, mon travail est de vous faire découvrir de nouvelles choses, partager ce que vous ne savez peut-être pas, vous proposer de voir plus loin que la simple évidence. C'est pour cela qu'aujourd'hui je pousse de nouveau les portes du musée de l'armée, dont c'est également la mission, pour vous parler des armes anciennes du musée. Je serai de nouveau accompagné d'Olivier Renaudot, conservateur en chef du département ancien régime du musée, afin de vous faire découvrir toute la richesse des collections anciennes du musée. Et vous allez de nouveau le constater, le musée de l'armée n'est pas juste un musée de la guerre. Dans cette vitrine, vous avez une sorte de florilège d'épées essentiellement de la première moitié du XVIIe siècle. Vous voyez que les formes sont extrêmement variées, les tailles aussi sont tout à fait variées, parce qu'entre les épées de duel, souvent très longues, les épées de guerre, plus courtes, les dagues, les épées d'apparat, vous avez quand même des variétés assez importantes. Et une variété peut paraître un peu anachronique dans cet ensemble, c'est cette grande épée à deux mains que vous avez au milieu. Ces épées à deux mains, on a tendance à les rattacher évidemment aux bataillons d'infanterie suisses ou aux lances quennais allemands, et qui étaient utilisées par des joueurs d'épées particulièrement sélectionnés qui combattaient au milieu des bataillons d'infanterie. En fait, ces épées à deux mains ne sont pas que des armes, ce sont aussi de véritables drapeaux, de véritables emblèmes de ces bataillons d'infanterie. Et on les utilisait à titre de symbole, à la tête des bataillons d'infanterie, donc à la tête de ces régiments, puisqu'on commence à parler de régiments au XVIIe siècle, comme des symboles de cette infanterie, de ces infanteries, qui vont devenir évidemment la reine des batailles. Donc on brandissait ces grandes épées à deux mains, il n'était plus du tout question de taper sur l'adversaire avec. Cette tradition s'est maintenue puisque vous la trouvez encore au Vatican. Si vous avez l'occasion de voir les gardes suisses au Vatican, les gardes suisses, quand ils sont en formation, transportent leur emblème, leur étendard. Et de part et d'autre, vous avez deux joueurs d'épées, qui portent cette grande épée à deux mains, qui sont les lointains héritiers de ces fantassins suisses, donc avec ces grandes épées qui servaient d'emblème à leurs unités. Voilà donc un premier indice de notre visite. Toutes les armes ne servent pas de la même manière. Plus que cela, toutes les armes ne servent pas à blesser ou tuer. Mais plus loin encore, toutes les armes ne servent simplement pas à combattre. Aussi étrange que cela puisse nous sembler de nos jours. Mais justement, explorons un peu plus ces armes qui ne servent pas à se battre. Alors au-delà de son statut d'arme, l'épée est aussi un objet symbole, est aussi un attribut de l'aristocratie ou un attribut de certaines dignités. Notamment, là, vous avez de grandes épées de dignitaires vénitiens, qui étaient les épées qui étaient offertes par la République de Venise à ces grands chefs, amiraux, généraux, tous ceux qui assuraient la défense de la République. Ce ne sont évidemment pas des objets, compte tenu de leur taille et de leur décor, qui sont destinés à être utilisés au combat. Ce sont des objets qui sont vraiment offerts en cadeaux, extrêmement visibles, et que l'on montre à l'ensemble de la population de Venise, si vous voulez assembler, que l'on exhibe en signe de dignité et de la récompense que l'on vient de recevoir. Ces épées sont conçues, d'ailleurs, sur le modèle des estocs bénis. L'estocs bénis, c'est une pratique dans la chrétienté qui est en fait le pape qui, tous les ans, offre une épée bénie à un grand dignitaire catholique qui s'est illustré dans la défense de la foi, etc. Et donc, ces épées étaient particulièrement démonstratives et étaient des épées qui étaient évidemment reçues avec faveur par les dignitaires qui en bénéficiaient. Et elles étaient souvent, comme ça, réalisées comme des grands symboles, presque des sculptures en forme d'épées, en bronze ou en laiton doré, ornées avec des fourreaux souvent taillés dans des matières précieuses, donc du velours, etc. Voilà, épées qui sont vraiment destinées à être posées chez soi et qu'il est quasiment impossible d'accrocher à ces ceintures. De toute façon, ce n'est pas leur fonction. Et l'on commence à toucher du doigt une notion capitale. Les armes sont avant tout le reflet de pratiques sociales. Quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit, le rapport de la société aux armes en dit presque plus sur cette société que sur les conflits auxquels elle a participé. Certes, aujourd'hui, souvent, une arme est perçue comme porteuse d'un symbole, celui de la violence. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Alors, vous êtes devant une vitrine consacrée à l'escrime. Enfin, une vitrine qui est un peu une sorte de florilège d'épées avec à la fois des pièces qui évoquent ces pratiques très particulières qui sont le duel, pour lesquelles vont être créés, notamment à partir de la fin du XVIe siècle, des armes spécifiques. Et l'épée de duel n'est pas du tout l'épée de guerre, ce n'est pas du tout la même arme qu'on utilise pour ces deux circonstances. Et de l'épée de duel va dériver également ce qu'on va appeler l'épée de cour, qui, elle, est une épée qui peut être utilisée éventuellement, mais qui est surtout une épée d'apparat, et qui est surtout une épée qui marque le statut du gentilhomme. Donc, dans cette vitrine, vous avez une sorte de... ces migrations, si vous voulez, formelles, entre ces grandes épées de duel, souvent démesurées, qui deviennent ces épées de cour assez petites, assez discrètes et assez peu encombrantes. Et, dans la même période, le duel, qui est auparavant une pratique, qui est une pratique létale, le but est vraiment de pourfendre son adversaire, de tuer son adversaire, et bien, avec l'interdiction du duel, évidemment, qui est mis en place par les États européens, notamment par Richelieu, Louis XIV, etc., et bien, le duel va se transformer en une discipline sportive. Le but n'est plus de tuer l'adversaire, le but est de placer une bonne touche, d'où la multiplication également des épées boutonnées, c'est-à-dire ces épées dont la lame n'est pas pointue, qui permettent un entraînement au duel, sans, évidemment, mettre en jeu la sécurité et la vie de son adversaire. Donc, on a la mutation entre une pratique, qui est une pratique aristocratique, mortelle, en une pratique sportive, et l'affirmation de l'épée, jusqu'à la Révolution française, voire jusqu'au-delà, l'épée comme étant le symbole du gentilhomme, le symbole qui va toujours porter à son côté, d'où ses armes soignées, qui sont de véritables bijoux masculins, si vous voulez, que l'on porte au XVIIIe siècle, jusqu'au milieu du XIXe siècle, dans les cours européennes. Objet civil, objet parfois lié à la justice, objet de sport, objet marqueur d'un statut social. Les armes anciennes dévoilent petit à petit l'immense étendue de leurs symboles. Et vous allez voir que nous n'en sommes qu'au début. Parlons un peu de l'arme comme témoin de l'influence française sur l'Europe et la suite de l'histoire, à travers un petit exemple tout simple, le fusil. Ici, quelques belles armes qui sont assez significatives de la naissance du grand fusil classique européen, qui est en fait le fusil classique français. Si vous regardez ces armes, en dehors du canon relativement long, vous constatez que la crosse est tout à fait conforme à ce que nous connaissons encore aujourd'hui pour les armes de chasse. En fait, au début du règne de Louis XIV, donc dans les années 1660, se met en place un nouveau type de fusil que les arcubusiers français créent pour le roi de France et qui va ensuite essaimer dans l'ensemble de l'Europe, qui est en fait à l'origine de la forme et de la morphologie de la plupart de nos fusils aujourd'hui. Donc avec cette crosse relativement étroite qui s'épaule réellement avec une partie qui permet de reposer la joue, etc. Bref, une structure qui est encore celle utilisable aujourd'hui. Et c'est cette nouvelle arme qui va devenir le grand fusil dont la morphologie n'a pas évolué jusqu'à notre époque. Donc ce sont les grands arcubusiers français du temps, le hollandois, le couvreux, etc., qui vont créer ces armes pour Louis XIV avec évidemment des décors somptueux à la hauteur du goût et du statut du roi de France. Mais on est dans une ergonomie de l'arme, en tout cas, qui est très proche encore de ce que nous connaissons de nos jours. Est-ce que vous comprenez mieux ce que je veux dire par là ? Le musée de l'armée n'est pas un musée de la guerre. Il est tellement plus que ça. Les collections d'armes anciennes en sont le parfait exemple. Saviez-vous d'ailleurs que certaines utilisations non militaires des armes ont un pouvoir très fort d'autoconservation ? Nous sommes dans un espace dédié à la chasse qui pourrait évidemment être un peu étranger, sembler un peu étranger au champ du musée de l'armée puisqu'il y a certes des armes mais qui ne sont pas destinées à la guerre mais qui sont destinées à une pratique de loisirs. Enfin, une pratique de loisirs qui a tout de même été une des premières pratiques nourricières de l'humanité dès la préhistoire et qui est devenue au fil du temps également un symbole aristocratique. Ce qui explique les objets souvent assez luxueux que l'on produit pour l'exercice de la chasse. La chasse est également un conservatoire de certaines techniques militaires anciennes. C'est dans le domaine de la chasse notamment qu'on va conserver l'usage de l'arbalète. L'arbalète qui est abandonnée sur les champs de bataille au milieu du XVIe siècle au profit des armes à feu. Les chasseurs continuent à être très fidèles à l'arbalète jusqu'au XVIIIe siècle parce que c'est une arme silencieuse assez facile à manier et qui continue à être fort utilisée dans les taillis et dans les prairies pour chasser le gibier. Autre type d'arme qui est également promue par les chasseurs c'est la platine à roue. La platine à roue qui disparaît dans la seconde moitié du XVIIe siècle sur les champs de bataille. La platine à roue a l'avantage d'être une patine beaucoup plus souple d'avoir un toucher beaucoup plus souple que la platine à silex. Notamment, il n'y a pas le choc du silex sur la batterie puisque dans le roue c'est un système de friction en fait. Et ce qui fait qu'il y a moins de risques de bouger en fait au moment où on va lâcher son tir. Donc la platine à roue a été utilisée jusqu'au début du XVIIIe siècle alors qu'elle était totalement abandonnée dans le domaine militaire. Donc les armes de chasse ont quelquefois un aspect un petit peu obsolète. cette obsolescence étant évidemment compensée par le caractère souvent très décoratif de ces objets que vous voyez accrochés ici. Il y a autant d'usages d'armes qu'il existe d'armes. Et certaines armes n'ont pour ainsi dire jamais vu un champ de bataille. Tout comme les armures, elles sont avant tout des objets aux multiples visages et usages et sont avant tout destinées à servir. Mais souvent bien au-delà de la violence. Comme les armures également, elles sont un marqueur très fort des capacités industrielles et techniques de leur temps. Alors c'est vrai qu'une collection d'un musée est souvent un peu trompeuse parce qu'évidemment les objets que nous présentons à nos visiteurs sont des objets qui ont été prélevés, sauvegardés, gardés soigneusement en général par des commanditaires prestigieux. Et donc ce sont beaucoup d'objets qui viennent de collections princières et beaucoup moins d'objets qui correspondent aux armes réellement en usage sur les champs de bataille. Et parmi les objets qui sont ainsi collectés et montrés à nos visiteurs aujourd'hui, on a des objets qui ont été prélevés et sélectionnés uniquement parce qu'ils avaient un caractère exceptionnel. Notamment ces petits pistolets miniatures que vous avez là, ils sont minuscules, certains d'entre eux font 3,5 cm de long. Ce sont des pistolets airway qui sont totalement fonctionnels, ils peuvent tirer et ce sont des symboles de la maîtrise de certains arcubusiers qui en signe d'excellence réalisaient en tout petit une arme fonctionnelle, une arme utilisable. Évidemment, il n'est pas question de tirer avec ou alors on s'amuse à tirer un grain de sable. Peut-être qu'on s'est amusé une fois pour éprouver effectivement leur efficacité et pour manifester le savoir-faire de l'artisan. Mais par contre, ce sont des objets qui étaient extrêmement prisés dans les cabinets d'amateurs comme une sorte de chef-d'œuvre technique, si vous voulez, de pièces de maîtrise qui reflétaient l'ingéniosité de leurs fabricants. Et beaucoup de cabinets d'armes du XVIe ou du XVIIe siècle sont un petit peu à l'image des objets, c'est-à-dire qu'on y expose des objets exceptionnels, utopiques, des armes combinées, des armes qui se veulent des armes surefficaces ou surefficientes par rapport aux armes utilisées en réalité à l'époque ou évidemment surdécorées. Ce n'est pas du tout le reflet des armes qui constituaient le quotidien des combattants si vous voulez, de la période. Mais ce sont des objets qui ont un aspect assez séduisant et qui témoignent de ces qualités artisanales qui étaient celles évidemment des arcs buviers du passé. Finalement, l'on découvre que les armes représentent beaucoup de facettes des vies passées et des sociétés anciennes. Le marqueur de la guerre sur les armes de guerre est une évidence mais il est bon d'essayer de voir au-delà. Ce que les armes racontent ne parle pas toujours de guerre. Parfois même, plus surprenant, elles évoquent la vie. Quand on parle d'armes anciennes, on oublie le contexte souvent dans lequel ces armes ont été conservées et conservées jusqu'à nous. Beaucoup de ces objets en réalité ont été retrouvés dans des contextes religieux, dans des églises parce que les armes étaient très présentes dans les sanctuaires pour deux raisons principales. D'une part, parce que beaucoup d'objets participaient à la pompe funéraire des défunts nobles c'est une pratique d'ailleurs qui s'est maintenue notamment dans certains pays, notamment en Angleterre jusqu'au début du XIXe siècle. Au moment des funérailles d'un prince ou d'un gentilhomme, dans le cortège funéraire, vous avez des symboles, des attributs de son état, son état guerrier. et donc on transporte dans la pompe funéraire les étriers, les éperons, l'épée, le casque, souvent la côte d'armes, l'écu, etc. qui sont ensuite accrochés à proximité du tombeau une fois la cérémonie terminée. Ce qui veut dire que beaucoup, beaucoup d'églises étaient en fait remplies d'armes, remplies d'armes, souvent d'ailleurs qui étaient des simulacres, qui n'étaient pas des armes réelles, mais qui étaient des armes réalisées spécialement pour ces cérémonies. Là, je vous montre par exemple une épée assez étrange qui porte les armoiries de Mansfeld. Mansfeld, c'est un des grands capitaines de Charles Quint et c'est une épée qui est une épée à garde de cristal. Rien que ça. Donc un objet totalement inutilisable, évidemment, sur le plan militaire, même si sa lame n'est pas une lame de très grande qualité, c'est pour le coup plutôt une lame guerrière. Et on suppose que cet objet aurait pu être réalisé pour ce contexte funéraire. c'est-à-dire vraiment un objet de monstration et d'exposition qui va manifester l'état guerrier du défunt donc à proximité de son tombeau. Et beaucoup d'antiquaires, beaucoup de collectionneurs ont acheté auprès de curés, de sacristains, etc. les armes qui sont aujourd'hui dans nos musées. dans nos musées. La deuxième circonstance dans laquelle on pouvait trouver des armes dans les sanctuaires, ce sont des armes qui étaient offertes en ex-voto, c'est-à-dire en remerciement, en action de grâce. Après une blessure, par exemple, ou après une bataille au cours de laquelle le gentilhomme ou le soldat avait été épargné, eh bien, il déposait les armes qu'il avait protégées dans le sanctuaire en mémoire de la protection divine dont il avait bénéficié. Et c'est souvent grâce à ces dépôts votifs que les armes ont été conservées jusqu'à nous. Considérer que le musée de l'armée est juste un musée de la guerre et que les armes ne sont que des armes, c'est se dire qu'un tableau ne raconte rien d'autre que l'histoire des tableaux ou de la peinture. Ce n'est certes pas tout à fait faux, mais tout de même un peu réducteur lorsque tant de choses n'attendent qu'à se dévoiler à nos yeux de visiteurs curieux. Mais finalement, tout cela, ce n'est encore que la partie visible de l'iceberg. Direction Les Réserves pour en discuter un peu plus avec Olivier Renaudot. Olivier, on se retrouve une fois de plus dans l'arsenal, donc les réserves du département ancien régime du musée de l'armée. C'est extrêmement impressionnant. Encore une fois, il y a vraiment des armures partout, de sol, plafond, mur. Il y en a partout. Est-ce que vous savez combien est-ce que vous avez de pièces ici et dans ces pièces, combien est-ce qu'il y a d'armes ? Difficile. Difficile parce que le récollement qui est cet inventaire régulier des collections auxquelles doivent procéder les musées n'a pas été complètement terminée. On a à peu près récollé la moitié des pièces. Donc on estime à entre 12 000 et 15 000 objets à peu près dans cet ensemble de toute nature. Ça va de la selle à l'armure complète en passant par le fusil, les arbalètes, le silex taillé, enfin il y en a de nombreux pour tous les goûts et peut-être 6 000 à 7 000 armes. Mais c'est vraiment une évaluation à la louche dans cet ensemble. En sachant que vous avez une majorité d'armes occidentales mais pas seulement puisque vous avez des objets africains, chinois, indiens, japonais, puisque nous avons aussi une responsabilité sur les pièces non européennes de la collection du musée. Donc des pièces de nature très variée et puis tout un tas d'objets qui rentrent dans d'autres catégories. On a des objets équestres, des étriers, des éperons, on a des selles, on a des objets, on a une horloge, deux serrures, enfin tout un tas de trucs un peu étranges qui finalement se promènent et se glissent entre ces objets. D'accord. Et vous me racontiez aussi tout à l'heure que déjà la moitié des pièces uniquement ont été inventoriées, ce que vous disiez, donc il en reste pas à découvrir mais à noter. Et en plus là, vous me racontiez que vu l'antériorité du musée, que c'est un très vieux musée qui a l'habitude d'avoir récupéré beaucoup d'armement depuis des années, il y a des pièces qui sont perdues quelque part dans les réserves ou ici ou là. Alors il y a des pièces qui sont réputées avoir tout simplement été détruites parce que c'est une pratique que l'on faisait autrefois, alors évidemment qui n'est plus conforme aux lois patrimoniales d'aujourd'hui, les pièces pouvaient être réformées. Donc sur nos inventaires, on a des objets qui sont biffés en disant réformés, c'est-à-dire en gros détruits, jetés parce qu'on estime que leur état de conservation n'était plus digne de leur préservation au musée. Et en fait, souvent ces objets réformés réapparaissent. Donc un objet qui est censé ne plus être entre nos mains, en fait, on le retrouve au détour d'un inventaire, etc. Il y a beaucoup d'objets qu'on n'a pas regardés depuis des années, des objets qui sont bien à l'abri dans une boîte et sur lesquels à l'occasion d'une exposition, d'une étude, on va jeter un regard neuf dessus et l'objet va souvent s'avérer passionnant. Et on a beaucoup d'objets qui sont également en dépôt dans des établissements extérieurs puisque le musée de l'armée a près de 25 000 dépôts dans d'autres institutions, administration militaire ou civil, autres musées, etc., dont certains dépôts qui datent d'il y a près de 150 ans. Donc des objets que nous n'avons pas revus depuis, même si nous sommes en train de refaire le tour systématiquement de ces dépôts avec les missions de récollement, c'est un travail de très longue haleine, vous pouvez vous en douter, il y a des objets qui ont disparu gors et biens, que personne vivant du musée n'a vus depuis bien longtemps. Ah oui ! Mais du coup, est-ce qu'il y a des endroits improbables où sont des pièces du musée de l'armée ? Alors oui, à l'extérieur, oui, au sein du musée de l'armée, on a quand même une certaine maîtrise de nos espaces et il y a de moins en moins d'espaces, disons, tout a remonté quand même un peu du fond. Par contre, oui, il y a des objets improbables, il y a des objets qui étaient dans des administrations ou dans des bureaux militaires en province qui sont passés d'une administration à l'autre et qu'on retrouve dans une école militaire oubliée. On a retrouvé des objets récemment à l'école des enfants de troupes, enfin des choses comme ça, des choses totalement improbables. Et comment on tombe dessus ? C'est au hasard ? On se retrouve qu'il y a une pièce là ? Alors en fait, on part souvent des archives où on a la trace un objet qui a été récollé et qu'on va essayer de suivre, dont on va essayer de suivre la trace. Et puis en refaisant l'historique des institutions militaires, le troisième régiment d'artillerie a été dissout mais a transmis ses traditions au 18e artillerie par exemple. Donc on va aller voir le 18e artillerie. Est-ce que par hasard vous n'avez pas récupéré les objets qui avaient été déposés chez vos confrères ? Et il arrive qu'on retrouve des choses. D'accord. Mais c'est un peu un travail de... Un travail d'enquêteur. Une chasse d'enquêteur, tout à fait. C'est une partie assez amusante du métier. Du métier, oui. Vous me disiez que la pièce ici fait 300 mètres carrés. Oui, à peu près. On est sur plus d'une trentaine de mètres de long. Oui. À l'œil, ça fait 4 ou 5 mètres de large. Oui. Et il y a vraiment des armes partout ici. On disait tout à l'heure entre 6 et 7 000 sachant qu'elles ne sont pas toutes encore inventoriées. C'est quoi du coup le rapport du musée de l'armée avec l'armement, avec les armes qui sont des pièces qui, pour le grand public et de manière générale, évoquent très vite la mort, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Oui, parce que ce sont certes des objets qui semblent avoir été conçus pour une mission létale et une grande partie d'entre eux ont quand même été conçus pour ça. Mais en fait, ce que l'on ne perçoit pas forcément, c'est que le rapport aux armes était très différent dans les sociétés anciennes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup d'actes de la vie quotidienne sont accompagnés par les armes. On va se faire enterrer avec ces armes ou avec des armes qui imitent des armes réelles, si vous voulez. On se marie en armure. On a ici des arbalètes ou des armes à feu qui ont été conçues pour ces joyeuses confréries de tireurs, d'arbalétriers ou d'arc-busiers qui tiraient à la cible le dimanche et qui ensuite se faisaient des bonnes bouffes ensemble. On a des objets qui ont été conçus pour exécuter des condamnés. On a des armes judiciaires. On a aussi des armes qui ont tout simplement été destinées pour la para, pour des activités de loisirs comme le tir, la chasse pour être remises en cadeau, etc. Bref, l'arme n'est pas uniquement un objet destiné à une stricte utilisation létale sur le champ de bataille. D'accord. En fait. Et au-delà, vous avez toute cette communauté d'artisans, d'ingénieurs, de commanditaires, de collectionneurs qui, à un moment, vont soit concevoir, soit recevoir les armes chez eux. Vous avez les armuriers qui les conçoivent, vous avez les décorateurs, les peintres qui vont décorer les motifs, les graveurs qui vont les décorer, les doreurs, etc. Parfois les brodeurs qui vont broder les garnitures intérieures des armures. Toute une série de corps de métier différents. Et finalement, une grande partie de la société ancienne et son activité et sa vie quotidienne tournent autour de l'objet arme. Et c'est un petit peu cette histoire qu'on essayait de raconter ici au Musée de l'Armée, c'est-à-dire de montrer que ces objets ne doivent pas être limités aux épisodes violents et évidemment répréhensibles auxquelles ils ont participé. De toute façon, notre but n'est pas de décautionner, au contraire, mais qu'en réalité, on va bien au-delà des quelques minutes d'action sanglante sur le champ de bataille. Et que la société elle-même tourne, vit, se fait accompagner de ses armes à tout moment de la vie sociale. Le Musée de l'Armée entretient avec application ses collections depuis plusieurs siècles et occupe depuis 150 ans le bel hôtel national des Invalides. Entre expositions innovantes, scénographies élégantes et événements originaux, c'est un passé passionnant qui se déroule tout au long de la visite, où les objets sont un prétexte à la découverte. Et derrière ses armes et ses armures, ses uniformes et ses tableaux, le Musée raconte bien plus que la guerre. Il raconte l'histoire. Musique de l'Armée Sous-titrage Société Radio-Canada ...